Musique Vous êtes belle En réalité c'est pas la vraie, ça c'est la vraie Clara Vous êtes trop jolie C'était bon la brillage au chocolat Mila ? Oui Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien Bienvenue dans ce nouveau vlog Alors je vous reprends après une matinée avec deux princesses quand même Oui oui oui, vous n'avez pas rêvé C'était des vraies princesses, si Je viens de les préparer etc On va manger, alors il faut que je vous explique un truc Je vous explique pourquoi je dis ça Hier quand on est allé à Caval Kid Il faut savoir que derrière, en fait derrière Caval Kid Il y a un Burger King Clara l'a vu, Clara aime beaucoup Burger King Elle nous a demandé si on pouvait y aller On a dit oui sauf que Mila, merci mon amour Tu m'attends ? Oui Sauf que Mila a un petit peu fait la tête sur le coup Parce qu'elle, elle aime pas trop Burger King à la base Et elle voulait aller chez Pizza Pie Ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit Vu qu'on était à côté du Burger King Aujourd'hui on va au Biquet Et demain on ira au Pizza Pie Sauf que nous, aujourd'hui on avait oublié Cette histoire de Pizza Pie Mais les filles à table au petit déj'ont dit Ah et ce midi on va au Pizza Pie Elle, elle avait pas oublié Et donc là, nous sommes prêtes à partir Pizza Pie Voilà C'est pour leur faire plaisir C'est un petit week-end à deux On fait pas ça souvent Donc quand je dis à deux C'est les deux cousines Sous-titrage ST' 501 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 les shootings photos il va y en avoir de plus en plus plus en plus de shootings photos un peu professionnels etc parce que je me lance de plus en plus là dedans et c'est vers ça que je veux aller dans les années futures voilà mais je me dis que si j'ai un deuxième enfant j'ai peur de devoir mettre ce boulot de côté de ne plus du tout avoir de temps je sais qu'il y a des gens qui ont des familles nombreuses qui s'en sortent très bien des gens qui ont 3, 4, 5 6 même plus, plus d'enfants mais ça me rappelle toujours un peu un reportage sur Netflix sur les familles nombreuses et c'est genre ils suivent 5 familles nombreuses pendant je ne sais combien de temps et c'est juste c'est l'enfer pour certaines familles c'est vraiment l'enfer ils galèrent le matin genre ils ont une salle de bain ils sont à 7 ou 8 dedans même plus et ils galèrent et je fais tellement une fixation là dessus ça m'effraie complètement mes deux enfants c'est pas comparable on est d'accord mais voilà j'avais envie de vous parler de ça deux secondes de mon ressenti tout simplement sur ce week-end avec ces deux enfants parce que c'était la toute première fois pour moi Alex a pas mal bossé vous avez pas vu mais il était très peu avec moi il a fait beaucoup de voyages le samedi pour aller chercher des matériaux etc ça lui a pris pas mal de temps du coup j'étais pratiquement tout le temps avec les deux enfants et voilà j'ai vécu ça un peu toute seule donc voilà mais je pense que je pourrais m'en sortir c'est pas ça mais c'est vrai qu'au niveau du boulot je me dis que peut-être peut-être je pourrais être un peu en galère à un moment donné donc on verra bien on verra bien mais c'est pas pour ça que j'aurai pas de deuxième enfant on est toujours dans notre quête du deuxième enfant si on va le dire comme ça voilà alors je vous reprends quelques minutes plus tard les amis et je viens d'enlever mon élastique parce que j'ai mal aux cheveux c'est horrible d'avoir mal vous savez aux racines de cheveux je voulais rapidement vous parler d'un autre truc aussi c'est les travaux du coup moi et Alex on a discuté de ça aujourd'hui et on pense qu'après le couloir donc tout ce qu'il est en train de finir vous savez Alex va bien sûr faire les toilettes qui sont dans le couloir ça c'est une chose qui va prendre aussi un peu de temps mais après je pense qu'on va passer à la cuisine et au salon voilà parce que on est à bout pour la cuisine je pense qu'on est au bout là pour la cuisine je pense qu'il faut là il faut y aller donc on va refaire la cuisine et pour tout ce qui est le reste de l'étage la salle de bain le dressing etc ce sera pour après le salon et la cuisine parce que c'est quand même beaucoup plus important la cuisine j'ai lu tous vos commentaires à ce niveau là d'ailleurs vous êtes nombreux à avoir pensé comme ça à dire oui c'est plus important la cuisine parce que c'est vraiment une pièce de vie vraiment très importante et vous avez entièrement raison après il y a aussi d'autres personnes qui disaient un peu ce que je pensais à la base c'est mieux de finir tous les tâches comme ça après vous départagez un peu les deux espaces et il y a toujours un truc qui reste nickel et l'autre après on peut s'attaquer à l'autre partie je suis entièrement d'accord avec vous après le nettoyage ça peut toujours se faire même si ça prend de l'énergie c'est pas très grave et je préfère ne pas passer encore six mois sans cuisine et devoir nettoyer plus souvent le reste donc voilà après le couloir etc qu'Alex est en train de faire il va passer aux travaux de l'énorme pièce et là ça va être du sport aussi je pense voilà comme ça vous savez un petit peu où on en est sur cette grande parlotte je pense que je vais vous laisser maintenant déjà j'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu je compte sur vous comme d'hab pour mettre un petit like si c'est le cas bien entendu et puis je vous retrouve dès demain pour un prochain vlog et je vous fais des gros bisous et surtout portez vous bien à demain